Bonjour Sylvain. Salut Jean-Paul. Je suis sûr que tu es en train de te demander ce que je suis en train de faire. Non mais plus rien m'étonne. Voilà un plan de tomates à l'envers. Bah écoute, j'ai reçu comme ça. Peut-être une variété australienne, on s'est dit... Voilà, donc il y a des magasins qui vendent des tomates à l'envers. Bah apparemment oui. Donc il fallait trouver un pot pour pouvoir le planter à l'envers. En fait, un sac à culture, alors là on va essayer de planter ta tomate, mais ça irait pour ce sac à culture, c'est très marrant, c'est très ludique. Dans le jardin peut-être, mais sur une terrasse, un balcon, on se suspend. Pour des plantes, un géranium, des pétunias, même d'autres. On peut mettre plein de choses. Un fraisier par exemple, des fraisiers qu'on appelle fraisiers grimpants. Bah on peut mettre un fraisier pendant. Voilà, c'est pendant ou voilà, tout à fait. En tout cas c'est original de dire que... C'est vrai maintenant, oui je me suis dit avec un fraisier ça aurait été pas mal. Mais ça va être sympa aussi, on va essayer de mettre la tomate. Alors le défi qu'on va faire, parce qu'il y a quand même un trou relativement petit, et là il y a quand même une grosse mode. Donc je vais réduire, essayer de réduire la... Donc on a le choix de le passer comme ça. Mais là il est mort. Ce qui est risqué en fait pour les petites branches. Complètement, je pense oui. Alors on va le passer dans le sens. C'est pas gagné. Ouais. Non, on va essayer de le passer, en tout cas c'est un petit défi. Alors on va échanger. C'est moi qui tiens. Il faut dire, là donc cette suspension c'est bien, c'est bien équilibré. On peut l'attacher à un clou, une visse et glissante, mais... Encore plus. Et livrer avec le crochet du capitaine. Avec le petit crochet qui est avec effectivement. Le capitaine. Alors c'est une manière originale de planter. Enfin moi je pensais, tu vois, je mets bien l'aspect tomate. Comme ça, ça évite éventuellement de mettre un tuteur. Ben voilà. Parce que quand t'as pas de tuteur, tu peux éventuellement... Oui. Un coup de culture. Non mais c'est tout à fait vrai. Effectivement, quand on met une tomate, à moins de faire des cultures, un peu de les laisser aller. Mais quand on cultive une tomate, ben on va la mettre soit bien sûr au potager ou en pot. On y arrive très bien, mais il faut tuteurer. Et là on va pas tuteurer puisqu'on la laisse se développer. Et alors la tomate va grandir, va aller vers le bas. C'est pas un problème. Et elle va porter des fruits. Alors là tu me fais rêver Jean-Paul. J'imagine déjà, tu sais, un immeuble, parce que les plantes tomates, peut-être que c'est... Ça fait forcément 1m92m. Oui, mais des immeubles de 92m sont relativement rares. Mais sinon, en imaginant que comme ça, le plantes tomates s'allonge. Comme ça, il pourrait desservir un immeuble. Comme le haricot magique. Donc là vous avez le... Tout à fait. C'est pas la variété qu'on a prise. Tiens, mais vous pouvez mettre là-dedans du terreau semé à une graine de haricot magique. Ça existe. C'est des haricots d'Espagne. Donc là tu défais un peu la note. Ben complètement d'ailleurs. Même complètement. Parce que vu le trou, il faut une petite note. Moi je te tiens le trou. Voilà. Tiens le trou. Je tiens dans le caisson d'ailleurs en fait vers l'intérieur un petit peu. Donc là on défait un peu. J'espère que ça va marcher. Et on va rentrer. Là tu vas me capturer les racines. C'est bon, je capture. Voilà. Et tu tires délicatement. Ouais délicatement. Oui. Ça va ? Ça va. J'ai de la racine. C'est formidable. En fait je tire le pouce en même temps. Mais oui. Mais là ça va. On y arrive très bien. Puis ensuite le plan est tenu parce qu'il y a des petites dents tout autour. Voilà si on veut le voir. Déjà là il tient. Parce que ça, ça retient parfaitement le plan. Donc là notre plan il repose. Le petit côté j'ai mes racines. Voilà les racines sont là. Bien sûr on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc il faudrait que tu verses. Si tu arrives même à verser avec tout le... Ah oui carrément. Bon on essaye. Tu me diras oui on peut. On peut mettre de la quantité. Et mon plan il tient bien. Oui oui oui. Je remplis tout ça. Tout à fait. Je vérifie que le plan il tient. Mais il tient. Je vais peut-être passer au dessus de l'anneau en fait. Bah pourquoi pas. Soyons fous. Allez. Hop. Et on remplit tout ça. On remplit, on remplit. En fait c'est gourmand. Bah c'est surtout grand. Mais c'est pas bien grave. Je vais y passer tout mon sac en fait. Alors ce qui pourrait être marrant. Ça n'a pas été prévu mais j'y pense. Oui oui tu vas passer. Bah c'est bien. Parce que là ça commence à peser lourd. Donc ce qui serait pas mal si on veut. On pourrait très bien s'imaginer qu'on fait des croix là dedans. Avec un couteau. Et on pourrait planter même latéralement. D'autres plantes comme ça quoi. Pourquoi pas. Donc une fois que ça s'est posé il y a un. On met le couvercle. Oui. Pardon mais sur le couvercle qui est là. Ça ça va permettre de maintenir un petit peu la. L'humidité. 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 Mais à la rigueur. Là on met un couvercle. Mais rien n'empêche de ne pas mettre de couvercle. Et de planter. Là aussi un fraisier qui va dégouliner. C'est à dire. On s'est limité à. Un plan. En fait tu pourrais utiliser le dessus. Et le dessous. Et les côtés. Hop. Et en fait de remplacer tout son potager dans un sac. Magique. Alors ça. J'ai envie de dire. C'est peut-être aussi quand on est en ville. Et qu'on n'a pas forcément. De place. Sur la terrasse. C'est ça. Voilà. On se dit que. Du coup. On peut l'accrocher. A la place. D'Aladin. A la place du plafonnier. Voilà. Bon là on est pas mal. On est bien. Alors. Je ne sais pas si mon truc est prévu pour supporter. Parce que là c'est quand même pratiquement 10 kilos. Enfin non. Pas tout à fait. Mais. C'est assez lourd. Donc on a nos. Nos plantes tomates. Il faut arroser. Paul. Je me pose une question. Oui. Là parce que maintenant je vois notre plan. Les feuilles en fait sont retournées. Elles vont sans doute se retourner. Elles vont se retourner de l'autre côté pour capter le soleil. Bien sûr. Et voilà. Et on arrose. Enfin on peut le faire plus doucement. Tu vas bientôt arroser les pieds aussi. Voilà. On peut prendre sa douche en même temps apparemment. Et puis on a sa petite tomate à l'envers. Ok. Pour arroser régulièrement. Mais l'idée de la tomate est bien. Mais pensez-y. Les fraisiers grappants. Mont Everest. Il s'appelle une très bonne variété. C'est esthétique. La tomate ça va être sympa. Ça va être joli. Mais le fraisier ça va être plus joli aussi. Parce qu'il aura des fleurs qui sont très belles. Puis ensuite des fruits. Et pour les enfants c'est merveilleux. Et que ce soit des tomates ou des fruits justement. On peut facilement les attraper. Les manger. C'est sympa. C'est sympa d'avoir ça sur une terrasse quoi. Le petit potager. Même pour les petits enfants c'est surprenant. C'est bien. Super. Très bien. On retrouve ça sur notre site internet. www.pearl.fr Et bien sûr on se donne rendez-vous. A tout de suite. A très bientôt. A bientôt. Pour d'autres produits techno. Et des produits de jardinage aussi avec Jean-Paul. Non je vais vous jouer un morceau de corps de chat. Un corps de jardinier.